Dans cette vidéo je vais vous parler du Mac Mini M1 parce que ça fait plus de 5 mois que j'utilise donc je peux enfin vous donner un avis stable et un avis qui ne changera sûrement jamais sur ce Mac Mini M1 Alors globalement mon ressenti est très bon je confirme ce que je disais dans l'ancienne vidéo d'il y a 5 mois cette machine est juste surpuissante la puce M1 fait vraiment des miracles extraordinaires je pensais pas avoir une telle puissance dans un produit entre guillemets si peu cher donc au niveau du rapport puissance prix vous trouverez sûrement pas mieux déjà sur les Mac et je pense que ça va être compliqué à moins de le faire vous même mais je ne pense pas de trouver aussi bon au niveau du montage vidéo au niveau de la productivité en fait au niveau de toutes les applications créatives même sous PC ça va être compliqué de faire une machine aussi puissante que ça et c'est je pense impossible parce que là on parle pas que de puissance on parle simplement du Mac Mini en lui même son design, ses finitions et aussi son système de ventilation, de chauffe qui est vraiment nulle part ailleurs et c'est grâce à la puce M1 qu'on peut arriver à ces résultats là si vous prenez une puce Intel ou AMD que vous pouvez acheter dans le commerce qui sont excellentes bah vous n'aurez quand même pas ce système de refroidissement incroyable au niveau des défauts que personnellement j'ai ressenti parce que c'est assez subjectif je trouve que par exemple le Mac n'a pas assez de port c'est vraiment pas horrible c'est pas ça que je veux dire mais c'est juste qu'au début il faut s'y habituer et donc c'est pour ça que je vous conseille donc d'acheter un adaptateur mais sinon voilà il y a deux ports type C et deux ports USB A honnêtement c'est pas si grave parce que moi j'ai réussi à m'y habituer voilà quand t'achètes un Mac t'achètes aussi le sans fil donc faut passer au sans fil c'est vraiment la meilleure solution il n'y a pas tant de défauts au final encore moins au niveau de la puissance mais j'ai juste eu un coup une peur que j'ai eu lors de montage vidéo je voyais que mon montage vidéo se passait très bien j'ai juste eu un problème Final Cut qui me dit que la RAM de mon Mac est déjà a été déjà allouée partout c'est à dire qu'en gros il n'avait plus de RAM qui pouvait allouer à Final Cut Pro et le truc c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois et donc j'ai eu peur je me suis dit non c'est dommage j'ai pas un défaut au matériel et ce qui est fou c'est que je lançais que Final Cut bon j'ai restauré mon Mac et là ça me le fait plus ça me le fait plus du tout mais je suis assez étonné quand même de comment Mac OS Big Sur gère la RAM que ce soit positivement ou négativement la RAM était déjà allouée au maximum mais avant que je reçois ce message elle était déjà forcément très faible mais je ne ressentais pas du tout dans le montage vidéo donc ça c'est très positif mais voilà donc un message comme ça ça fait quand même assez peur et j'ai pas envie que ça arrive encore une fois sur mon Mac donc ça me le fait plus mais voilà c'était juste à dire je sais pas si vous avez déjà eu ce problème dites le moi si vous l'avez eu parce que moi du coup je sais pas comment le corriger au final j'ai juste restauré mon Mac là on va parler un peu des Mac en général pas forcément du Mac mini et on va encore parler de l'écosystème parce que j'ai acheté une Apple Watch SE j'en ai fait une vidéo et je voulais vous parler un peu de mon utilisation donc avec l'Apple Watch avec AirDrop voilà donc tout l'écosystème autour du Mac l'Apple Watch c'est une bénédiction je vous en ai parlé dans ma vidéo de l'Apple Watch SE c'est génial déverrouiller son Mac pouvoir s'authentifier juste avec ça donc dans les préférences système juste avec une montre il y a aussi AirDrop que je me sers tout le temps cette vidéo je vais la monter sur mon Mac comme toutes les vidéos de la chaîne et bah je vais faire AirDrop très rapidement je m'en sers tous les jours plusieurs fois par jour pour tous les plans que je fais pour tout ce que je fais donc globalement l'écosystème c'est du Apple il faut pas avoir peur si vous avez envie de passer chez Apple bah commencez avec un iPhone un iPad un Mac ça coûte cher mais vraiment vous allez être satisfait à fond et l'écosystème avec un Dove donc pouvoir copier coller du texte de l'iPhone à l'iPad ou de l'iPad au Mac etc donc vous pouvez faire ça sur le Mac Mini et le Mac Mini est vraiment une philosophie différente de tous les Mac simplement parce que c'est pas vous êtes pas totalement enfermé dans l'écosystème d'Apple vous pouvez avoir l'écran que vous voulez le clavier que vous voulez la souris que vous voulez le système son que vous voulez ce qui est un peu plus compliqué quand vous avez un Macbook parce qu'en général vous utilisez le très bon matériel d'Apple mais c'est peut-être pas le matériel qui vous correspond parfaitement donc là on s'est un petit peu éloigné du Mac on va revenir sur le Mac Mini on va parler de ses 4 coeurs haute performance ses 4 coeurs haute efficacité et ses 16 coeurs Neural Engine la puce M1 si vous voulez savoir elle est faite pour les machines d'entrée de gamme entre guillemets quand je dis entrée de gamme je parle vraiment du prix je parle pas de la puissance la puissance est loin d'être entrée de gamme la preuve ce Mac Mini avec la puce M1 peut battre des Mac Pro qui sont à 20 000 35 000 60 000 75 000 euros juste avec la puce d'Apple contre les puces d'Intel donc voilà c'est pas l'entrée de gamme du Mac c'est pas sa puissance qui est entrée de gamme c'est plutôt le prix qui lui est entrée de gamme et du coup ils ont fait en sorte que ce Mac ne consomme pas trop alors je comprends pour les MacBook Air MacBook Pro d'avoir mis 4 coeurs haute performance et 4 coeurs haute efficacité énergétique pour éviter de consommer trop un Mac comme ça il n'y a pas de batterie dans ce Mac donc à moins de consommer moins d'électricité ce qui est vrai ça consomme toujours moins et ça fait toujours du bien à la planète mais peut-être laisser une chance et pouvoir lui mettre 4 coeurs haute performance et 4 haute coeurs haute performance donc du coup 8 coeurs haute performance au lieu de lui mettre des coeurs énergétiques bon au final pour qu'on en finisse avec la RAM qu'est-ce qui est le meilleur 8Go de RAM ou 16Go de RAM moi j'ai 8Go de RAM et vous voyez que 8Go de RAM ça me suffit même si j'ai eu 2-3 messages mais voilà globalement ça me suffit très bien pour faire quand même des tâches qui sont assez gourmandes le 16Go de RAM c'est si vous avez de l'argent vous voulez vous mettre à l'aise et ne pas avoir peur prenez 16Go de RAM mais dans la plupart des cas 8Go de RAM ça va largement vous suffire regardez je fais toutes mes vidéos toutes mes miniatures je fais tout sur mon Mac mini et ça se passe extrêmement bien en tout cas voilà si vous voulez vraiment avoir votre matériel à vous prenez un Mac mini ça sera votre tour centrale mais voilà donc si vous voulez vous déplacer prenez un MacBook Pro ou un MacBook Air ou alors un iPad Pro M1 parce que maintenant les iPad Pro sont avec une puce M1 j'en ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver là ou là je sais pas donc globalement bah voilà vous avez tout votre écosystème et l'iPad M1 maintenant entre dedans l'iPad M1 est aussi puissant que ce Mac en tout cas il est parfaitement comparable au MacBook Air donc sans ventilateur mais une puce extraordinaire et il peut monter jusqu'à 16Go de RAM l'iPad vraiment c'est incroyable et donc voilà j'espère que cette grosse vidéo je sais pas combien de temps elle durera mais je pense qu'elle va être longue vous a plu si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire likez la vidéo dites moi quel Mac vous avez envie d'acheter le Mac mini le MacBook Air le MacBook Pro ou alors du côté iPad iPad Pro M1 2021 on se retrouve dans une prochaine vidéo ce sera sûrement les AirTags et moi je vous dis à la prochaine allez salut non moi je Sous-titrage ST' 501